Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc je ne vais pas parler de corruption de jeu vidéo, enfin si, mais je vais vous faire un petit tutoriel sur comment corrompre une ROM, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, et je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir comment je m'y prends pour faire mes corruptions. Avant toute chose, je voulais vous prévenir que dans cette vidéo, je n'allais pas vous parler de téléchargement de ROM ou de téléchargement d'émulateur, cela sort du cadre légal et je ne veux pas avoir de soucis. Donc avant toute chose, il faut télécharger un logiciel qui va nous permettre de corrompre une ROM. Ce logiciel se nomme VineSourceRomCorruptor et a été créé par Viney. Une fois le logiciel téléchargé, il faut le lancer afin de pouvoir corrompre une ROM, et ensuite il faut le configurer. Avant de commencer de configurer le logiciel, je vous conseille de créer un dossier, vous allez mettre tous vos fichiers nécessaires à la corruption dedans. Vous le nommez corruption-corruptor, je ne sais pas, et dedans vous allez mettre vos ROM, votre émulateur et le logiciel, comme ça au moins ça sera tout regroupé dans un seul endroit et ça ne sera pas chiant à tout retrouver à droite à gauche. Pour commencer, il faut indiquer au logiciel le dossier qui stockera vos ROM. Pour l'indiquer, vous devez cliquer sur les trois petits points et indiquer le chemin. Une fois le chemin indiqué, le logiciel va vous afficher une liste des ROM qui sont dans ce dossier. Donc là on peut voir que j'ai Super Mario Bros, hop, vous pouvez sélectionner la ROM en double-cliquant dessus. C'est important de double-cliquer. Ensuite dans Save Corrupted Rom 2, c'est tout simplement l'endroit où la ROM corrompue va être sauvegardée. Donc un pareil, vous cliquez sur les trois petits points et vous indiquez le chemin. Il est important de cocher Overwrite File, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des soucis lorsque vous créez les ROM. Ensuite, la dernière partie concerne l'émulateur. Il est important de cocher cette case pour directement lancer le jeu une fois corrompu. Ensuite, il faut indiquer le chemin de l'émulateur qui va lancer le jeu. Vous cliquez encore sur les trois petits points et vous indiquez l'exécutable. Par exemple ici, Nestopia.exe pour Super Mario Bros.nes. Avant de finir sur cette partie, je voulais revenir sur cette partie. Normalement, l'extension du fichier créé est .rom. Cependant, pour certaines raisons, il est possible que l'émulateur refuse de lire ce .rom et vous serez obligé de changer l'extension du fichier après le . ici. Je vous conseille de mettre tout simplement l'extension de la ROM de base. Par exemple pour Super Mario Bros. qui se finit en .nes. La ROM corrompue, vous mettez tout simplement .nes, exactement pareil. Une fois ces réglages terminés, vous pouvez cliquer sur Run pour lancer l'émulateur et la ROM. Voilà. La ROM n'est toujours pas corrompue. Là, c'est tout simplement le logiciel qui a lancé l'émulateur et la ROM correspondante indiquée précédemment. Si l'émulateur se lance avec le jeu que vous avez choisi, c'est que vous avez correctement configuré le logiciel. Et on peut passer donc à la phase 2, la corruption. Maintenant, cliquez sur l'onglet Corruption et nous voilà dans le menu qui va gérer la corruption. Donc déjà, tout simplement, pour commencer, vous cliquez sur Enable. Il faut qu'on se mette d'accord sur un point. Byte, B-Y-T-E, ça veut dire Octet. Dans la suite de la vidéo, soit je vais dire Byte, soit je vais dire Octet. Vous ne voulez pas, mais ça veut dire exactement la même chose. Pour que vous compreniez au moins un minimum ce que vous faites lors de la corruption, il faut vraiment qu'on parle correctement de tout. Start Byte et End Byte, c'est tout simplement les bornes de votre corruption. Vous allez là, par exemple, je vais corrompre l'octet 0 jusqu'à l'octet 1000. La valeur qui est aussi importante, c'est Corrupt Every. Tous les 255 bytes, la corruption va s'effectuer. Le logiciel nous propose trois corruptions. Ajouter, qui va ajouter un nombre à l'octet en cours. Là, par exemple, 20. Shift Right, qui va décaler sur la droite l'octet en cours. Et on a Replace, qui va tout simplement replacer une valeur par une autre. Si ce bide correspond à la première valeur indiquée. Bon, ok. Je suppose que pour beaucoup de gens, et ce qui est tout à fait normal, c'est pas forcément très évident ce que je viens de dire. Alors du coup, je vais vous donner des conseils pour faire des corruptions potables malgré tout. Alors déjà, avant toute chose, si vous faites des corruptions sur NES, cochez ça. Et si vous ne faites pas de corruption sur NES, ne cochez pas ça. Ok ? Ensuite, il faut savoir que si vous voulez replacer une valeur, je vous déconseille fortement de mettre 0. Mettez au moins 1. Et vous pouvez remplacer par 2 ou par 3, soyons fous. A partir de ce moment-là, si vous cliquez sur Replace, vous pouvez mettre une valeur très faible à Corrupt Every. Et je vous conseille d'ailleurs de mettre une valeur faible à Corrupt Every. Vous pouvez mettre 1, 2 ou 3. C'est bien comme valeur. Moi, je laisse 1, tiens. Soyons fous. Cependant, si vous choisissez Shift Right ou Add, je vous déconseille de mettre une valeur faible à Corrupt Every. Sinon, la ROM va planter. L'émulateur va planter. Et donc du coup, il faut au moins mettre 125 ou 250. C'est bien. Rajoutez 20, mais pas plus de 50 à Add. Et à Shift Right, vous ne mettez pas des masses non plus. À Shift Right, vous mettez 5 max. C'est cool, 5. Ensuite, important pour Start et End Byte, ne jamais commencer par 0. Ne jamais commencer par 0. C'est une énorme connerie. Ça ne va jamais marcher si vous faites ça. Mettez 1000, 2000. Laissez au moins un écart de 1000 entre Start et End. C'est vraiment très bien. Mais ne commencez surtout jamais Start Byte par 0. Ensuite, pour tester, tout simplement, vous cliquez sur Run en bas à gauche. Et normalement, votre émulateur va se lancer avec votre ROM corrompu. Et là, on a un beau truc en plus. Putain, c'est ouf. Donc, du coup, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez surtout pas à tester. À chaque fois que vous faites un changement en cliquant sur le bouton Run, ça va lancer donc votre ROM corrompu. Et là, en plus, on a un joli truc. C'est plutôt sympa. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de commencer la corruption sur une génération 8 bits. Du genre NES ou Master System. Ne commencez surtout pas sur de la Mega Drive ou de la Super Nintendo. Vous n'y arriverez pas. Je vous le dis d'office. Entraînez-vous. Découvrez. Il faut vraiment tester pour voir. Là, je vous ai donné quelques pistes. Au moins, je vous ai donné les bases pour que vous sachiez au moins ce qu'il faut faire un minimum. Ensuite, il faut vraiment tester avec des valeurs différentes de Start Byte et End Byte différentes. Tester. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et sur ce, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada